Par le chant de la vie et par l'homme que tu vies, juste moins grand que toi et par tous ces enfants, je veux créer mon Dieu. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, mon Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, mon Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en tout Dieu création. Musique 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 et alliés, affectés par ce grand deuil et puis l'épouse éprouvée Madame Milande Hippolyte Maniga ses enfants sa famille, ses proches et le DNP d'accepter un bouquet de compassion et de réconfort dans la pénible circonstance ainsi que l'expression de ses ses soeurs pour l'aider pour nos liens Jodia Petsa c'est pas seulement Pets famille Maniga c'est Petsa tout yon Petsa Professeur Maniga c'est yon pi bel tète que Petsa Jean-Bronne l'ite gagne un vision pou Petsa l'ipote non Petsa d'Haïti vive bien loin pi trase yon l'in pou sak ap vindeye yo ka suivi pi forme an pil jenerasyon ki jodia ap sevi pays se mouman pou m'dil nan nan tout prépa isi yon gros m'essi m'essi pou jenerosite li nan zafè konesans m'essi pou tout sali bay peyi yon m'essi pou esprit pardaj li m'essi pou tout sakrifis que li fe pou peyi yon ka chanje c'est vrai nou pa oblige comprenne tout bagaye m'em jan nou pa oblige dakor sou tout bagaye me en m'em tan il tout osi vre ke jenerasyon ki kèpou vini yon kèpou jije nou sou kapasite nou kapasite pou noublige diférens ideologik nou kapasite pou noublige apatenans nou pou nou rassemble an fre akse a chak fwa ke peyi yon beso en sa kapasite nou genyen pou nou rekonet valet lot la aksepte tant del m'em si nou pa dakor avel jo diya fok nou mondril sa ki uni sa ki uni nou pi fok pas se sa ki divize nou dou lè yon nan se nou lè nou dout nou se bitit yon sel te nou se bitit yon sel maman nou se yon sel kwad fami nou se Haïti lè mò povesse Maniga ap kite yon gran vide an deden klas politik la nan la vi intellektuel peyi nou men zèvli ap poussivli et pandan no tan sa kap bin dehye genyen puyo profite de zèv sa yo nou koubenou bien ba du van de pas sa san nou salue ou fwa ankor fami ak zami ki patage dou les sa ké bonti rikonfonte nou ké bonti akkompany li nan denye kai chers présidents monsieur le professeur je vous tire la révérence chapeau bat que la terre vous soit légère les 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 comme j'ai l'attardé pour voilà dans parvenu au terme du vie riche et bien banquée tu émettant la vie dont tu appréciais l'érichissement la richesse banquée admirant un cocher de soleil ou dégustant un bon bon pas tu avais un goût éclectique pour la musique aussi bien un bolero latino américain que les classiques des grands maîtres le récruyème de Mozart surtout le sublime d'I.S. I.R.I. touchait au plus profond l'âme du chrétien que tu étais et tu étais aussi séduit par la musique du chinois et nos compatriotes ont été étonnés de lire il y a quelques années la critique médicale que tu avais fait de publier de Aïssian Doe tu aimais la vie mais tu n'avais pas peur de la mort et dans les derniers moments accablés par la maladie tu implorais Dieu de manière pathétique de mettre fin à ton existence je me souviens de ton cri de douleur lorsque je t'ai annoncé en prenant toutefois mille précautions la mort de l'Alexandre tu t'as écrié en pleurant pourquoi guille mon Dieu pourquoi pas moi c'était ta manière de déplorer le départ de cet ami que tu aimais comme s'il était pote je sentais que la fin approchait et je constatais impuissante la détérioration de ton état tu as été toi aussi victime du terrible chri comoronien qui a achevé de décimer ton état déjà fragilisé tes médecins Bernard Robert Jean Robert Mathurin le savaient mais ils se sont abstenus de le communiquer une échéance impossible à déterminer avec sa certitude et sans l'autre anticipe intime que Jean décide que je verrai moi-même par moi-même l'évidence pour eux disait il tu n'étais pas un mal ordinaire tu étais leur amie et cela vous les tout dire du fond du coeur je les remercie pour leur attention constante et leur fidélité d'autres personnes ont invoqué et parleront à corps de des éminentes qualités normes l'ami attentif et taquin le professeur l'intellectuel doté d'une prodigieuse capacité d'analyse normes politiques conducteurs d'hommes et de femmes le patriote passionné par le bien public défenseur acharné de l'état du droit et de la préservation des vertus républicaines ta capacité infinie à écouter les autres ta générosité ta lucidité hallucinante sur toi même et sur les autres cette faculté d'introspection sur ce que tu aurais voulu faire et ce que tu n'as pas réalisé la référence de la trilogie doctrinale dont tu as impréé la réalité démocratie nationaliste justice sociale ta foi en la genèse du pays et ton dernier message pour lui il m'a été destiné le 10 mars 2014 il faudrait pouvoir reconstituer l'être exceptionnel que tu as été en associant en une symbiose enrichie toutes ces vérités à partir d'un témoignage état sur la vie et sur l'homme l'esprit m'allégarde n'en pertient pas mais à tous et tous se sont manifestés l'esprit tu as certainement senti cette rafraîchissante onglet de sympathie le respect ces regrets qui s'expriment à l'occasion de ton départ ces manifestations remis de tous les milieux d'être jeunes encore plus éminables ils sont remis ils sont tous là pour répéter à Znabou que tu aimais ils sont là autour de ton cercueil physiquement au mois passé et leur sollicite tu les glorais à ton bôme de réconfort qui ne dissipe pas la douleur mais la rampe de sain sous leur porte tu ne m'appartiens pas mais à tous à tous ceux qui venaient à ta mémoire au nom de ta famille auxquelles j'exprime une profonde reconnaissance qui venaient à ta famille Vous êtes venu aujourd'hui, rendu au témoignage, vous aussi, à ce grand homme. Vous venez communier au deuil, à la tristesse de sa famille. Mais en même temps aussi, en cette cérémonie, où nous célébrons Jésus-Christ, lui qui est passé par notre vie, par notre terre. Lui qui explique notre présence lorsque nous célébrons les funérailles chrétiennes. Parce que si lui, Jésus, n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Je crois que la vie du professeur Lestim Maniga, à travers ce qu'il a accompli, a rejoint explicitement ou implicitement ce chemin du Christ, de cet homme qui a le plus marqué notre terre. Nous disons merci au Seigneur pour cette vie qu'il lui avait donnée. Une vie qu'il a su faire prospérer en bonnes actions. Une vie qui a été un service, et il n'a pas seulement servi à Haïti. Il a servi dans d'autres pays, et beaucoup d'hommes et de femmes peuvent, en quelque sorte, revendiquer d'être ses fils et ses filles. C'est un père qui part, laissant ses enfants en deuil. C'est quelqu'un qui a aimé son pays, et qui même s'il n'est pas avec nous, continuera, je l'espère, à imprimer sa marque à l'avenir de ce pays que nous aimons charnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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